– Bonsoir François Répsamen. – Bonsoir. – Nous sommes jeudi 17 novembre, il est 19h, et vous avez souhaité, M. le maire, organiser ce nouveau Facebook Live pour répondre aux questions des Dijonaises et des Dijonais. Alors nous avons reçu beaucoup de questions en amont, nous ne pourrons pas toutes les traiter ce soir, mais chaque personne aura bien sûr sa réponse, et les internautes peuvent également interagir en direct sur Facebook. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un premier point, François Répsamen, vous avez souhaité faire ce live depuis la mairie annexe de la Toison d'Or, pourquoi ce choix ? – D'abord, pour quatre raisons. D'abord, premièrement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Facebook Live. C'est un exercice que j'affectionne, et donc je suis très heureux d'en faire un. Deuxièmement, il faut rappeler qu'être maire, c'est non seulement porter des grands projets, on le fait, et je le fais, avec mon équipe, mais c'est aussi répondre aux problèmes quotidiens que rencontrent les habitants de la ville et de la métropole. Et donc, troisièmement, c'est que je reçois beaucoup de courriers, vous le savez, et dans ces courriers, ces courriers me parlent d'énergie, ces courriers me parlent de difficultés, donc je sens qu'il y a à l'approche de l'hiver une inquiétude qui monte parmi nos concitoyens. Alors, je réponds concrètement à votre question, ce que les Français et les habitants de notre ville et de la métropole attendent, c'est qu'il y ait des services publics. Alors, des services publics forts. À Dijon, ils sont partout. Et pour montrer qu'ils sont partout, là, on est à la Tois-Andorre, et donc à la mairie annexe de la Tois-Andorre, le service public de Dijon, il est robuste et efficace. Et donc, je suis heureux d'être là. Parfait. Alors, parmi les questions que nous avons reçues en amont de ce live, il y a beaucoup de questions pratico-pratiques, particulièrement sur les mobilités en général. Je vous pose la première, c'est une question de Marianne. On entend de plus en plus parler du covoiturage domicile-travail. Cela permet de réduire la pollution, mais pas que. La ville et la métropole ne semblent pas partie prenante, contrairement à d'autres villes. Quels sont les freins qui empêchent ce développement ? Mais on a commencé. On se développe. On développe le covoiturage. Par exemple, j'ai inauguré, il y a trois semaines, un mois, avec, oui, trois semaines, avec, à PRR, une aire de covoiturage à Feunay, 49 places. Et la preuve que c'est attendu, c'est que c'est déjà plein. Et donc, ça coûte quand même 320 000 euros. Il faut quand même rappeler que ça ne se fait pas comme ça. Et donc, surtout si on veut préserver, bien évidemment, la non-artificialisation des sols. Et donc, on a fait ça à Feunay. On va peut-être le faire demain. J'y travaille et j'y réfléchis à Plombière, à Neuilly-Crimollois. Bref, on est sur le sujet. Alors ça, c'est le covoiturage. Mais il faut réfléchir un peu plus en élargissement les choses. Il faut avoir des zones de multimodalité où les gens qui viennent travailler à Dijon, comme ceux qui vont travailler à l'extérieur, d'ailleurs, puis peuvent se retrouver pour soit prendre le train, soit faire du covoiturage, soit venir, pourquoi pas, trouver vélo, etc. Donc, c'est ça, la multimodalité. Je prends un exemple. Il serait normal que, par exemple, bon, je prends cette ville parce que ça me vient, à Jeanlis. Jeanlis, c'est à 20 km de Dijon. Eh bien, il y a des trains. On met 11 minutes pour venir depuis Jeanlis. Mais on pourrait aussi avoir une aire. On fait du covoiturage. On pourrait aussi avoir une piste cyclable. Bref, on y travaille. C'est un sujet essentiel pour demain. Et la métropole est très alente sur le sujet. D'accord. Alors, une autre question mobilité. Elle nous vient de Taoufik, mais Violante se pose la même question. Il n'y a aucune communication sur la ZFE qui devrait être mise en place à partir de 2025. Comment allons-nous faire pour nous déplacer si nous n'avons pas les moyens de changer de véhicule ? Les aides actuelles ne sont pas suffisantes et les véhicules, entre guillemets, propres, sont trop chers. Difficile équation, d'autant plus que si un véhicule de catégorie 3 est bien entretenu, c'est du gaspillage de le mettre à la casse, dit-elle. Que pouvez-vous lui répondre ? Elle a raison. Elle a raison. A Yolaine, je lui dis, elle a raison et qu'elle soit rassurée. J'ai aussi cette fonction de rassurer les gens. D'abord, pour le moment, la loi prévoit, c'est la loi qui prévoit la mise en place des zones à faible émission. C'est-à-dire, le but, c'est de préserver la qualité de l'air. Et donc, la loi prévoit que ça doit être mis en place dans les villes de plus de 150 000 habitants, donc Dijon est concerné, à partir de décembre, enfin disons, au 1er janvier 2026. Ça nous donne le temps de réfléchir. 23, 24, 25. On a trois ans. Mais, je dis qualité de l'air, c'est pour éviter des problèmes de santé, de pollution. À Dijon, on a un avantage très important. Je vais le faire jouer dans le cadre de la zone à faible émission. C'est d'ailleurs le maire de Saint-Apollinaire, Jean-François Daudet, qui s'occupe de cela à la métropole. Eh bien, je vais le faire jouer. C'est qu'on a une qualité de l'air exceptionnelle. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a maintenant sept ans, on était déjà la seule grande ville française à respecter les normes en qualité de l'air. Donc, avec le centre-ville de Dijon, piéton, avec tout ce qu'on a fait, je veux dire que, pour le moment, pas d'alerte. Le centre-ville, c'est la zone à faible émission. Et donc, effectivement, à terme, on ne rentrera pas, mais on n'y rentre déjà pas, au centre-ville avec des voitures polluantes. Mais je suis très sensible à ce qui a été dit. Et il n'y aura personne qui sera laissée au bord du chemin. Pas d'inquiétude. Toujours sur les mobilités, beaucoup de questions également sur les déplacements doux. Je vous livre celle d'Estelle. Dans le contexte de crise énergétique, de lutte contre le changement climatique, de baisse générale flagrante de l'activité physique, serait-il possible d'accélérer la poursuite du plan de déplacement doux, les pistes cyclables, par exemple, et également d'augmenter la fréquence des bus ? Alors, deux choses. Déplacement doux, oui, indispensable dans une grande agglomération, comme Dijon, dans une métropole, il faut absolument développer des pistes cyclables et permettre l'utilisation du vélo. On s'est donné un objectif à la métropole qu'en 2030, la part de déplacement, 12% se fera en vélo. Donc, on va continuer de développer des pistes cyclables qui soient sécurisées pour les vélos. Le vélo a déjà, l'usage du vélo a déjà fortement augmenté à Dijon, mais ça va continuer. Et donc, pour ce faire, on investit. On met 2 millions chaque année pour développer les pistes cyclables. Vous voyez, c'est quand même très important. On a maintenant 330 kilomètres ou 350 kilomètres de pistes cyclables. Quand je suis arrivé maire, il y en avait zéro. Et la ville avait le clou rouillé, c'est-à-dire, c'était la seule ville de France où il n'y avait pas un kilomètre de pistes cyclables. Alors, on y va, on y va ardiment, mais on ne peut pas tout faire en un jour. Donc, chaque année, encore cette année, on va mettre encore 2 millions. Et donc, vous allez voir les pistes cyclables fleurir. Par exemple, les salariés, les patrons d'Urgo, de Adex, qui sont à Chenove, m'ont demandé d'avoir une piste cyclable pour leurs salariés. De plus en plus de salariés veulent aller au travail en vélo. Et donc, on est en train de faire une piste cyclable sur l'avenue Jean Jaurès, puis sur l'avenue Carras pour aller jusqu'à ces usines, ces entreprises, elles puissent être desservies. Les bus, les trams à Dijon, alors, je réponds les trams, vous avez remarqué, mais les trams à Dijon, sauf quand il y a des grèves, bien sûr, ça fonctionne très, très bien. De 5h30 jusqu'à minuit et demi. Donc, et c'est toutes les 5 à 7 minutes dans la journée. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est difficile de faire mieux. Les bus, peut-être peut-on encore améliorer certaines dessertes. Mais là encore, on a un réseau de transports en commun qui est catégorisé comme un des plus grands et des meilleurs en Europe. Voilà qui répond à Estelle. Les mobilités, c'est aussi le stationnement. Certains internautes vous interpellent sur l'extension du stationnement payant. Brigitte, par exemple, qui évoque les rues aux alentours du lycée Carnot. Je ne sais pas où habite Brigitte, mais peut-être aux abords du lycée Carnot. Ce n'est pas un stationnement payant. C'est un stationnement pour aider les habitants de Dijon. C'est un stationnement résident. C'est-à-dire que quand on habite à Dijon, dans certains quartiers de la ville, ceux où il y a, bien évidemment, une forte activité, soit commerciale, soit une activité, eh bien, on a un stationnement qu'on appelle un stationnement résident. Pour 5 euros quand vous habitez à côté de l'hôpital public, pour 10 euros quand vous habitez, je ne sais pas, par exemple, vers la gare ou d'autres quartiers, pour 20 euros par mois, 10 euros quand vous habitez, par exemple, à Montchapé, pour 10 euros, vous avez devant vous, devant chez vous, la possibilité de vous garer pour 10 euros par mois. Eh bien, c'est une grande avancée pour les habitants de notre ville parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les gens viennent en voiture dans la ville, ils laissent leur voiture, souvent, on appelle ça des voitures ventouses, une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis les habitants, eux, ils n'ont pas de place. Et donc, maintenant, grâce à ce stationnement résident, il y a de la place, on le constate, et les habitants en profitent. Moi, je suis maire de la ville de Dijon. Alors, on prend une question en direct, toujours sur le thème des mobilités, une question de Dorian. « Pourquoi le nombre de trottinettes électriques est autant réduit par rapport au nombre d'habitants ? » On a un opérateur, à Dijon, public, on a un opérateur privé, mais qui agit sur le compte public, qui entretient ses trottinettes, et on ne trouve pas, comme dans des villes, des trottinettes partout, renversées, qui traînent par terre, etc. Et après, les gens, ils achètent des trottinettes, donc c'est aussi une mode, il y a une mode de déplacement, beaucoup de jeunes, donc, qu'à Dijon, il y a des trottinettes, mais je crois en nombre suffisant. Voilà la réponse que je peux faire. Sur la même thématique, toujours sur les déplacements, vous l'évoquiez à l'instant, une question qui est revenue à plusieurs reprises concerne les grèves d'Ivia. Alors, François Rebsamen, est-ce qu'il y aura notamment des compensations pour les usagers abonnés ? Bien sûr, bien sûr. On n'imagine pas qu'il n'y ait pas de compensation, il y en a toujours eu. Moi, ce que je regrette, c'est que le dialogue social soit à ce point, aujourd'hui, bloqué. Il y a eu des augmentations de salaires chez Dijia, et c'est normal, vu l'inflation, on pourrait y revenir. Il y a eu des primes aussi chez Dijia. On peut estimer que, pour l'année, alors, les organisations syndicales ont le droit de dire que ce n'est pas assez, mais ça représente une masse salariale d'à peu près 7,5% d'augmentation. C'est quand même conséquence, à peu près, un peu plus que le niveau de l'inflation. Après, il y a d'autres demandes. Moi, je souhaite que le dialogue social reprenne vite. Il n'est pas possible que des organisations syndicales menacent en disant on va vous bloquer tous les samedis pendant un, six mois, etc. J'en appelle à la responsabilité au dialogue social, et je dis aux usagers qui sont pénalisés, je leur dis, oui, vous serez dédommagés, bien évidemment, mais laissez-nous le temps de mesurer les pertes subies par vous, par ces usagers, et on les dédommagera. Bien évidemment. Une autre question récurrente d'Alice et Jeannette, par exemple, à quand le rétablissement de la ligne SNCF Dijon-Lille via l'aéroport ou à 6 Charles de Gaulle ? Ça, c'est une vraie question à laquelle je m'attèle de trouver des solutions. Je cherche à trouver des solutions. Alors, il y avait dans le temps un tout petit peu d'histoire. Il y avait dans le temps une liaison régulière, une. Aller-retour qui faisait Mulhouse-Lille. Donc, Dijon-Dijon-Lille, pour simplifier les choses. Et il y avait un aller le matin et un retour le soir. Et le matin, on desservait Marne-la-Vallée, Montbar, d'abord, si on prend dans l'ordre, Montbar, c'est en Côte d'Or. Marne-la-Vallée, ça, c'est pour aller à Disneyland. Après tout, on a le droit d'aller emmener ses enfants à Disneyland quand on a des enfants en âge d'y aller. Ensuite, Charles de Gaulle. Roissy Charles de Gaulle. Très important parce que nous avons besoin, nous sommes une ville internationale. Nous avons 4000 étudiants internationaux ici à Dijon. BSB est une grande école de commerce qui accueille des étudiants internationaux. Sciences Po accueille des étudiants internationaux. L'Organisation internationale du vin qui maintenant est installée à Dijon, une organisation internationale. 48 pays. On accueille tous les ans des chercheurs qui viennent du monde entier. Et on n'a plus de liaison avec Roissy Charles de Gaulle parce que cette ligne a été suspendue. Elle n'est pas rétablie. Alors, moi, merci de poser ces questions. Je vous le dis. Je lance demain une pétition et je dis à tous les habitants de Dijon qu'ils le veulent. Elle sera sur Internet. Vous pouvez signer cette pétition. J'ai besoin de vous signer cette pétition pour le rétablissement de cette ligne. Je le dis d'ailleurs aux chefs d'entreprise qui en ont besoin aussi, aux enseignants, tout le monde. signer cette pétition et on l'enverra directement au gouvernement. Ce n'est pas acceptable que Dijon n'ait pas cette liaison rétablie. Donc, on se battra et on va y arriver. J'ai une question SNCF aussi qui est un peu plus légère. C'est une question d'Alain. Je vous la livre telle qu'elle. Il existe de beaux écussons de Bourgogne sous le pont de chemin de fer rue Monge. Pourquoi ne pas les mettre en valeur ? En plus, si près de la cité de la gastronomie et du vin, dit-il. Une bonne idée. C'est une très bonne idée, oui. Merci. On se découvre aussi. Je croyais bien connaître Dijon. Oui, on va le faire. C'est une bonne idée. Très bien. Demain, je vais en parler au service. Bien sûr, il faut le faire. Et concernant la cité, j'ai une question de Serge. J'aimerais savoir si la cité internationale de la gastronomie et du vin attire beaucoup de touristes étrangers. Alors, ce qu'on a du mal, c'est de distinguer ce qui est touristes étrangers et Dijonais ou habitants de la Côte d'Or. Mais par contre, je vais donner une information qui va faire taire une fois pour toutes ceux qui répandent aujourd'hui des mauvaises informations sur la cité de la gastronomie parce qu'international de la gastronomie et du vin parce qu'ils ne veulent pas que ça marche. Et il y en a. Il y a des gens qui font de l'opposition politique au fait que ça marche. Il y a eu 400 000 visiteurs. 400 000 visiteurs en six mois. L'objectif qu'on s'était donné, c'était 500 000 visiteurs. Donc, on a fait 400 000 en six mois. Croyez-moi, on dépassera les 500 000 au bout d'un an. Et donc, oui, ça marche. Oui, il y a beaucoup d'étrangers. Oui, il y a beaucoup de touristes. Mais il y a aussi maintenant beaucoup de Dijonais qui y vont. J'en rencontre personnellement quand j'y vais et j'y vais assez fréquemment. Alors, attractivité toujours. On était sur les sujets attractivités. Une question peut-être un peu critique de Jérôme. Le centre-ville piéton va-t-il redevenir à nouveau un magnifique centre-ville où l'on peut profiter des belles rues piétonnes ou restera-t-il envahi par les terrasses et cafés qui empiètent de plus en plus sur la voie publique ? Allons-nous revenir aux belles rues dégagées comme avant le Covid ? Alors, je crois que... Je ne me rappelle plus du prénom de Jérôme. Je crois que Jérôme a une vision un peu idyllique du centre-ville avant le Covid parce qu'il y avait déjà des terrasses. Il y a des terrasses. Mais la difficulté, c'est de trouver l'équilibre et je crois qu'on l'a trouvé entre une vie commerciale, commerçante, une ville qui vit avec cette activité commerciale. Dijon a un taux d'absentéisme commerce au centre-ville très faible, un des plus faibles de France, 5,3 %. Donc, on a beaucoup de commerce, beaucoup d'activités. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des terrasses. Il faut que les gens en profitent. Mais il ne faut pas que ça empêche la vie de vivre. Donc, on va trouver cet équilibre et on va améliorer, puisqu'on a tout à l'heure je parlais de la cité internationale, la gastronomie et du vin. J'y travaille avec les services, on va faire une information. Il faut qu'on redonne du lustre à cette rue Manche qui a besoin d'être faite pour nous amener encore plus agréablement à la cité internationale de la gastronomie et pour permettre à ceux qui y sont de venir au centre-ville. C'est un des prochains chantiers d'amélioration de la vie au centre-ville. Alors, toujours sur un sujet général d'attractivité, mais sous un autre angle, Alain vous demande, à l'occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, quels projets sont envisagés pour que notre ville soit associée à ce bel événement ? Alors, c'est un bel événement, oui. Moi, je suis un sportif, j'aime le sport, tous les sports, et les Jeux Olympiques, c'est un moment formidable, un moment où la jeunesse du monde entier peut enfin se montrer sous son meilleur jour. Et c'est un moment de fraternité. En tous les cas, on veut que ce soit ça. Et donc, Dijon est terre de jeu pour le moment. Et donc, nous allons avoir, la flamme olympique va venir à Dijon, je me permets de l'annoncer, elle va venir à Dijon et elle va circuler dans les rues de Dijon. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Et puis, sur le projet sportif, on a tous les équipements pour être base arrière pour des pays qui souhaiteraient ici y installer, dans certaines disciplines, leurs équipes. On a beaucoup de contacts pour le moment, ça n'a pas encore été formellement validé, mais nous avons beaucoup de pays qui nous sollicitent. D'abord, parce qu'on a un plan d'eau, par exemple. Voilà, on a une histoire aussi avec le sport et donc, on sera, c'est sûr, base arrière. Et sur l'accompagnement des sportifs dijonnais qui préparent les Jeux Olympiques ? Alors, on a bien sûr, on a créé un label, il s'appelle Team Dijon. C'est mon adjointe Claire, Thomas-Elly, qui a fait ça avec l'Office municipal des sports. Donc, on accompagne, on aide et on espère qu'on en aura le plus possible. Et s'il faut, on les accompagne financièrement, bien sûr. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes à la mairie annexe de la Toison d'Or en Facebook Live avec François Epsamen qui répond à vos questions. Monsieur le maire, dans les questions qui vous ont été adressées, il y a le sujet de la sécurité qui est évoqué. Je vous propose qu'on prenne une question en direct, c'est une question de Charles. Quel projet proposez-vous une place de la République pour arrêter les agressions ? Oui, c'est un vrai problème. Vous savez, je passe, moi qui suis historiquement un homme de gauche, je passe pour quelqu'un de très sécuritaire. Parce que je crois que la tranquillité publique, c'est une des conditions du bien vivre dans une ville. Et donc, rien ne me perturbe autant que de voir certains de nos concitoyens qui pourraient se faire agresser dans cette ville. Et donc, il y a un problème, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y en ait pas, il y a un problème qui vient et qui existe sur la place de la République. Dès que le nouveau préfet est arrivé, nous sommes saisis de ce dossier avec lui. Parce que, je le redis à tout le monde pour que tout le monde comprenne bien, la sécurité publique, ça relève de l'État. C'est donc la police nationale qui s'en occupe. Nous, nous avons une police municipale qui est là pour accompagner la police nationale. Mais les policiers municipaux qui sont maintenant armés la nuit d'armes létales, ils n'ont pas, ils n'ont même pas le droit de faire des contrôles d'identité. Vous voyez, les gens ne le savent pas. Alors des fois, ils me disent, mais pourquoi ils ne l'ont pas contrôlé ? Ils contrôlent quand ils le peuvent, mais ils n'ont pas le droit de demander les papiers d'identité. Vous imaginez ? Donc, il y a la police nationale, ça relève de l'État. Et puis, la ville, elle fait beaucoup pour lutter contre l'insécurité. On a mis beaucoup de caméras de vidéoprotection. Moi, ça ne me dérange pas. Il y en a. Elles sont utilisées et tout. Donc, sur cette place et autour de la place, pas uniquement sur la place, mais autour de la place, au début de l'avenue Garibaldi, par exemple, rue de Pouilly, rue Marceau, il y a des bandes la nuit qui sont là et qui guettent souvent des étudiants, mais pas que, qui sont ivres. Parce qu'on boit beaucoup. Et donc, jusqu'à 5 heures du matin, il y a des bars en ambiance musicale, ça s'appelle comme ça. Il y en a 5 autour qui accueillent. ce n'est pas le problème de leur accueil, quoique des fois, ils doivent laisser un peu trop boire certains nombres de personnes, mais qui accueillent des gens qui ont envie de s'amuser. On a le droit dans la vie. Et derrière, il y a des prédateurs dans la rue qui attendent pour soit agresser, soit leur voler quelque chose. Et donc, il faut que ça cesse. Alors, avec le préfet, je soutiens l'action du préfet. Le préfet a proposé que ces 5 bars ferment à 2 heures du matin. Et je pense que il faut, on verra dans 6 mois comment ça se... les effets que ça produit. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on est une ville qui vit la nuit, qui vit le soir et il n'y a pas de problème. Mais là, il faut que ça cesse parce que... Voilà. Et puis, il y a un autre problème, un deuxième problème, le problème de ce qu'on appelle des fast-foods de nuit. Que ce soit des tacos, des sandwicheries, des chicken, des kebabs. et ceux-là, ils sont là et on voit la nuit des gens qui mangent dans la rue à 3 heures, à 4 heures du matin. Ils sortent de boîte, ils vont manger dans la rue. Non. Donc, c'est terminé. Ils ouvraient, ils fermaient à 5 heures du matin. Ils portent atteint l'ordre public. Je l'ai dit au préfet, il faut qu'ils ferment à 1 heure du matin. Après, voilà. On mange avant 1 heure du matin, c'est déjà bien. Et puis, les restaurants, traditionnellement, ils ferment à 2 heures du matin, ils continueront jusqu'à 2 heures. Voilà. Mais il faut que ça revienne et puis il faut que la présence policière soit renforcée. Vous avez vu que le préfet avait fait venir une CRS. Peut-être le fera-t-il encore. Moi, je le soutiens totalement. Il faut rétablir l'ordre. Il faut que les habitudes de vie nocturne changent sur Dijon. On ne peut pas laisser des jeunes, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, j'en connais, se faire agresser comme cela, tout ça parce qu'il y a des gens qui viennent chercher ici bagarre ou qui vont faire, excusez-moi de l'expression, qui viennent faire les cacous avec des voitures puissantes et qui tournent autour de la place. Ça doit cesser. Et je compte sur le préfet, sur les forces de l'ordre, que je salue pour le travail qu'elles font, sur notre police municipale pour les accompagner, pour rétablir l'ordre républicain. Alors, sur un tout autre sujet maintenant, Karine, Émilie, Elma et Laetitia, notamment, mais ils sont nombreux à avoir posé la question, vous demandent, est-ce que le retour de la semaine de 4 jours à l'école est envisagé ? Non. Non, elle n'est pas envisagé. D'ailleurs, bon, elle est visiblement demandée par ces personnes, peut-être. En tous les cas, les habitants ont pris l'habitude à la semaine de 4 jours et demi. Si on l'a fait, c'est dans l'intérêt de l'élève, pour le bien-être de l'élève. Il n'y a qu'en France, enfin en Europe, on est le seul pays qui coupe pendant une semaine une journée complète. Les enfants prennent leurs acquisitions plus lentement que dans les autres pays quand c'est les semaines de 4 jours. Alors, ça facilite des fois la vie pour les parents. C'est vrai. Mais là, on pense à l'intérêt de l'enfant. Donc, non, on est comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas... Les écoles privées, elles sont à 4 jours. Mais il n'y a pas plus de monde qui va dans les écoles privées. Donc, il n'y a pas raison de changer. Alors, nous allons maintenant aborder des questions environnementales. Elles sont nombreuses également. Celle de Bernard, par exemple, qui est assez exhaustive dans le domaine. Je vous la livre in extenso. Le changement climatique, avec le risque de canicule qu'il provoque, impose de développer le plus possible les surfaces végétalisées dans la ville. D'autre part, la densification de l'habitat urbain est lui aussi nécessaire pour limiter l'artificialisation des sols et la préservation des surfaces agricoles en limitant l'étalement urbain. Pour surmonter ces deux contraintes, êtes-vous prêt, M. le maire, à sanctuariser les zones non construites en les consacrant uniquement à des plantations et dans le même temps à ne réaliser de nouvelles constructions qu'en remplaçant les bâtiments vétustes ou dans les zones nécessitant une réurbanisation ? Que pouvez-vous répondre à Bernard ? Je vais dire à Bernard, c'est ce que nous faisons, même s'il y a des offensives politiques contre la politique municipale. Je ne suis pas indifférent à ce que peuvent dire des opposants politiques, mais je vais vous donner un exemple. La ville a augmenté sa population de 11 000 habitants en une quinzaine d'années. Donc Dijon a maintenant plus de 160 000 habitants, on en avait 149 000. Pourquoi ? Parce que cette ville attire. Elle attire des cadres, elle attire de l'emploi, elle attire des entreprises. Les gens vivent dans une ville où on a tout. La culture, le sport, la qualité de l'air, les transports, la culture partout. Donc c'est une belle ville à vivre, c'est ce que tout le monde dit. Donc les gens, ils y viennent. À partir de là, il faut bien les loger. Et donc il y a besoin de logements. Il y a 10 000 demandes de logements aujourd'hui qui sont non satisfaites. 10 000. Et il y a peu de logements vacants, contrairement à ce qu'on me raconte. Et quand il y a des logements vacants, on les taxe. C'est parce que ce sont des gens qui ne veulent pas les louer. Donc je dis, est-ce que tout le monde sait ce qu'on a dépensé, usé comme terre agricole pendant ces 15 ans pour 10 000 habitants ? Quatre terrains de foot. Vous voyez ? Quatre terrains de foot. Et pendant ce temps-là, j'ai pris une décision lourde de conséquences pour le développement de la ville. On en reparlera sûrement après moi, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est que tout le plateau de l'ACRA qui était promis à l'urbanisation, il est aujourd'hui un territoire qui va devenir un territoire agricole où on plante de la vigne, des oléagineux, où une ferme s'est installée et se développe. Donc non seulement on a ces terres agricoles autour de Dijon qu'on préserve, j'y tiens, c'est très important pour faire des circuits courts, etc. Et puis on a en ville une densification, mais qui est raisonnable. Dijon, c'est une ville très verte, vous savez, très verte. Il n'y a pas une place dans Dijon où il n'y a pas soit de l'eau, soit des arbres, soit les deux. Donc, d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder ça et à mesurer. Ici, sur la place Grandville, à la Toison d'Or, eh bien, il y a de l'eau et il y a des arbres. Voilà, et c'est pareil, place d'Arcy, où il n'y avait pas d'arbres avant. Alors, vu qu'on ne peut pas planter en ville, au cœur de ville, partout, c'est dans des grands pots, mais il y a des beaux arbres. Et puis, j'ai lancé, il y a fort longtemps, la forêt des enfants. Et donc, pareil, d'après un journal local, que ce n'est pas quelque chose qui va bien. Mais les gens sont très heureux d'y aller. Alors, bon, après, il y a toujours ceux qui ne sont pas contents. Ça, ça existe. C'est la vie, c'est la démocratie, j'accepte. Donc, je dis non. Et puis, est-ce que vous savez quelque chose ? Peut-être pas. Il y a, dans notre ville, beaucoup de trottoirs qui ne sont pas bitumés. Beaucoup de trottoirs qui sont avec du sable. Et on n'a pas bitumé ces trottoirs pour permettre l'infiltration de l'eau plus rapidement et pour éviter qu'il y ait, justement, en cas d'orage, des gros flots d'eau qui se déversent comme cela. Et donc, on est précautionneux. Là, on vient de végétaliser une cour d'école sur l'école du Nord, en place Entrevilles, place de la République, justement. Ça coûte de l'argent, quand même. Je le rappelle aux gens, c'est avec leurs impôts qu'on fait ça. C'est 380 000 euros qu'on a dépensé pour végétaliser une cour d'école. Vous voyez ? Alors, vu qu'elle est bien végétalisée, qu'elle, c'est une belle cour, maintenant, que les enfants l'ont dessinée, l'ont voulu comme ça, je proposerais à l'Éducation nationale qu'on l'ouvre pendant les périodes scolaires pour qu'en période de grandes canicules, les gens puissent en profiter, par exemple. Vous voyez ? Parce que sinon, si c'est juste pour le plaisir des enfants, c'est très important, mais il faut que tout le monde puisse en profiter. C'est quand même des investissements qui sont lourds. Alors, vous parliez de la forêt des enfants à l'instant. Je me permets juste de rappeler que c'est ce dimanche à partir de 9h. Toujours sur les sujets environnementaux. Fort de la Monde-Giron, juste en dessous. C'est un endroit magnifique et ça permet, par ailleurs, de voir les vignes qui ont été plantées par des grands viticulteurs. Vous savez, il y a maintenant du vin de Dijon. Il y a du vin Bourgogne-Dijon qui est en train de... avec des grands viticulteurs. Et donc, d'ailleurs, il faut que j'en offre une bouteille. Enfin, ma première adjointe offre une bouteille au président du Conseil départemental. Il avait l'air d'avoir des doutes. Toujours sur le sujet environnemental, une question un peu ironique d'un autre Bernard. Manger local et faire du vélo, ces deux pratiques vont-elles nous épargner le réchauffement climatique ? Non. Non, non. Elles peuvent, bien sûr, chacun à son échelle, contribuer à limiter la hausse de la température. Mais être une ville écologique, c'est beaucoup plus radical. C'est une action beaucoup plus forte et beaucoup plus radicale. C'est celle que nous menons. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Tant mieux, ça veut dire que les gens participent. Et donc, c'est beaucoup... Dijon, c'est la première ville écologique de France. Voilà. Alors, on me dit non, c'est pas vrai. vous bétonnez. J'entends, vous savez. Mais non, une ville écologique, c'est une ville qui a maintenant le quatrième réseau de chaleur de France. C'est une ville qui produit de l'électricité et de l'énergie verte par notre usine d'incinération. On produit de la chaleur, de l'électricité qu'on va transformer en hydrogène. On produit de l'électricité qu'on met sur le réseau pour notre trame, voilà, pour l'usine elle-même. On a planté, on a mis, excusez-moi de l'expression, sur 17 hectares des panneaux solaires pour de l'électrification. On a aussi, et c'est très important, décidé de produire du gaz avec la méthanisation des bouts de la station en dépuration. Et donc, on produit de l'énergie qui nous est propre. On a baissé de plus de 20% les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est 50% en demi-trent. On y sera. On y sera. Parce qu'on aura tenu les engagements. Dijon a été reconnue comme une des 100 villes européennes neutres pour le climat et intelligentes. Donc, c'est pour moi une source de satisfaction. J'essaie de faire passer ce message. La lutte pour l'écologie, c'est pas uniquement de planter un arbre. On en plante, on en plante des milliers chaque année à Dijon. Mais la lutte pour l'écologie, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire d'utiliser moins d'énergie, d'avoir plus d'énergie propre. C'est ça, évidemment, de planter des arbres. C'est lutter contre l'imperméabilisation des sols. C'est tout ce que nous faisons. Et donc, après, oui, pour loger les gens, il faut densifier un peu, il faut monter en hauteur. On le fait. Alors, une question en entraîne une autre et Coco a souhaité réagir en direct sur le sujet des trottinettes. Les trottinettes qui circulent sur les trottoirs, c'est dangereux, dit-elle. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas en capacité de faire le code de la route. Donc, il va falloir qu'on en prenne compte. Par contre, on peut faire de la prévention en rappelant que trottinettes, les vélos aussi, il faut qu'elles respectent. Alors, les trottinettes aussi, elles doivent respecter les piétons et elles doivent faire attention. Il y a beaucoup d'accidents de trottinettes par des gens qui sont inconscients. Je voyais encore l'autre jour les parents avec deux enfants sur une trottinette. Franchement, il faut les appeler à la responsabilité. On revient aux questions environnementales. Une question qui vient d'arriver, le réseau de chaleur urbain va-t-il continuer à se développer ? Demande Sylvain. Oui, il continue à se développer et peut-être serons-nous parce que non seulement, vous savez, les gens, dans leur grande majorité, ils savent ce que c'est que la pollution et ils savent ce que c'est que la qualité de l'air. quand j'étais jeune, ça m'est arrivé, jeune conseiller général à la fontaine douche, les gens, ils passaient leurs doigts sur leur bord de la fenêtre, il y avait de la suie et on le respirait cet air. Et cette suie, elle venait du fioul du chauffage qu'il y avait à la fontaine douche, de la chaufferie de la fontaine douche. Maintenant, ce sont des chaufferies biomasse. Donc, voilà, c'est cela la lutte pour l'écologie contre le réchauffement climatique. Et oui, on va continuer, bien sûr, on va continuer de le développer. Alors, ça fait des grands travaux dans la ville aussi. Après, c'est une autre rôle, excusez-moi de l'expression, mais je me fais engueuler pour les travaux. En même temps, tout ça est toujours un peu contradictoire. Ce n'est pas grave. On va continuer de développer parce que ça permet de limiter, bien évidemment, le surcoût de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Grâce au bouclier énergétique qu'a mis en place le gouvernement, grâce à notre réseau de chaleur, pour ceux qui en sont reliés, on arrive ainsi à limiter la hausse du coût de l'énergie. On ne la bloque pas complètement, mais on la limite. Et donc, ça, c'est très important. Les gens vont le constater. Lutte contre le réchauffement climatique, toujours. On a des questions de Magali et de quelques autres que je vous livre telles quelles. quand les rues de Dijon cesseront-elles d'être éclairées à tout va ? Et quand les ampoules seront-elles changées pour des dispositifs basse consommation ? Alors, c'est un des grands projets de la ville et de la métropole puisque là, ça concerne la métropole. Il y a 36 000 points lumineux aujourd'hui. On en a, je crois, on va en avoir à la fin de l'année remplacé par des LED qui sont à basse consommation 19 000. Et j'ai décidé l'année dernière, voyant cela, j'ai proposé au conseil métropolitain qui l'a accepté d'accélérer la cadence. C'est 6 000 points lumineux chaque année qu'il faut quand on transforme en LED basse consommation. Donc, on sera à 25 000. Donc, on avance, on avance. C'est un immense chantier mais il est très important pour la lutte contre le réchauffement climatique justement. Et nous le faisons. Et nous le faisons. Alors, évidemment, on le fait au rythme où les entreprises peuvent le faire. Je le dis des fois. Vous savez, on pourrait mettre, je pourrais mettre, on pourrait le faire, on mettrait 20 millions sur la table pour tout changer d'un coup. On n'y arriverait pas. Il faut les entreprises, il faut du temps. Voilà. Donc, on peut accélérer, on accélère. Alors, je vous propose qu'on prenne maintenant une question un peu technique mais qui est revenue à plusieurs reprises qui concerne la taxe foncière. Christian, par exemple, vous demande la base locative de la taxe foncière 2023 devrait augmenter d'environ 7%. Ne serait-il pas par conséquent souhaitable que la ville n'augmente pas son taux qui est déjà l'un des plus élevés de France ? Alors, la ville de Dijon, ça fait très exactement 7 ans que nous n'avons pas augmenté le taux de la taxe foncière. 7 ans. Le taux de la taxe foncière est élevé à Dijon. Il est de, j'arrondis pour que tout le monde comprenne, il est de 50%. Avant, il était de 28, 27, 28, 29%. Mais, parce que c'est les lois qui l'ont décidé, se sont cumulées la taxe foncière du département qui était très élevée aussi, 21%, avec la taxe foncière de la ville qui était très élevée, élevée, 28, 29%. Donc ça, ça fait une grosse taxe foncière, c'est vrai, 50%. Alors, évidemment, c'est pas la taxe foncière qu'il y a à Paris ou à Lyon, mais c'est une taxe foncière qui est très élevée. Et donc, si on regarde les choses, on risque d'avoir effectivement une augmentation des bases qui va être décidée par le Parlement, c'est le Parlement qui décide de ça, du montant de l'inflation qui va être de 6,2, 6,4, on ne sait pas exactement. Mais l'engagement que je prends, comme on l'a fait depuis 7 ans, à la ville de Dijon, il n'y aura pas d'augmentation du taux de taxe foncière. Voilà. C'est clair. Taxe foncière toujours. Oui. Une question de Sylvain. Pourquoi la taxe foncière est-elle si élevée à la fontaine douche ? Ça dissuade d'acheter, dit-il. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais cette taxe foncière, elle a une histoire qui est tellement compliquée. C'est l'histoire fiscale française. Donc, il faut réviser les valeurs locatives. Pas un gouvernement n'a eu le courage de le faire pour le moment. Voilà, je réponds simplement. Et c'est vrai que c'est anormal que, paradoxalement, on paye plus d'impôts à la fontaine douche qu'on en paye, par exemple, le cours du général de Gaulle. Toute chose relative par ailleurs. Je veux dire, quand je dis on paye plus d'impôts, je veux dire qu'avec la même surface, on paierait un peu plus d'impôts. Mais il y a des tas de facteurs qui rentrent en compte pour établir cette taxe foncière. Et donc, oui, il a raison, il faudra qu'un gouvernement, ça avait commencé, puis ça s'est arrêté. On vient de s'arrêter. Donc, c'était lancé, la révision des valeurs locatives, le gouvernement vient de décider que c'était arrêté. Voilà. Mais les autres avaient fait pareil. Ça l'a dit, c'est pas une réponse que je fais. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes à la mairie annexe de la Toison d'Or avec François Répsamen qui répond à vos questions. Nous allons en prendre encore quelques-unes en direct. J'en ai une à l'instant qui vient d'arriver. Allez-vous demander au promoteur Édouard Denis de suspendre la commercialisation du programme Venise 2 ? Non. Pourquoi ? Avec tout ce que je viens de dire, il n'y a aucune raison. J'ai regardé ce projet. Il me semble tout à fait adapté à ce quartier. On a fait... J'ai demandé au promoteur de faire deux études. Le promoteur a fait une étude sur l'eau. Donc, bon, il n'y a pas de problème particulier et une étude zone humide, ils ont décidé que ce n'était pas une zone humide. Donc, ça, c'est l'étude qui le dit. Et donc, ce qui va être construit, ce sont des petites maisons individuelles et il n'y aura pas R plus 2, c'est-à-dire un étage en plus, c'est tout. donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème autour de ce projet qui, d'ailleurs, je vous permets de l'indiquer, a été adopté à la quasi-unanimité du Conseil municipal de Dijon il y a 3 mois ou 4 mois. 56 voix sur 59 et pas de voix contre, 3 abstentions. 56 voix pour, 3 abstentions. La démocratie, c'est aussi de respecter le vote des élus et donc, et de faire attention 60% de coefficient de pleine terre, un environnement de qualité, des petites constructions, il faut bien aussi loger les gens et on construit aussi des maisons à Dijon et on propose aussi des maisons et on ne propose pas que des immeubles de hauteur. Je vous propose qu'on prenne une dernière question en direct, c'est une question d'Aubillane qui vous demande la Rocade est très souvent engorgée, une solution serait-elle proposée ? Alors, la Rocade est engorgée très souvent et elle est engorgée au niveau du rond-point d'A8. On s'est mis d'accord, ce n'est pas toujours le cas, vous le savez, avec le département, avec l'État et avec la région, nous sommes les 4 financeurs de la Rocade. C'est moi qui ai porté le projet, je rappelle qu'il n'y avait pas de Rocade quand je suis arrivé comme maire de Dijon, Dijon oublie les choses, donc il y a des nouveaux habitants aussi, il faut leur raconter l'histoire de la ville, donc je la raconte. Donc, en accord avec, à l'époque, le président du conseil général de l'époque, Louis de Broassia, puis soutenu par la région, avec Jean-Pierre Soissons, et après avec François Patria, on a fait cette Rocade indispensable pour Dijon, cette lino qu'on appelait l'Arlésienne, pendant 40 ans, on en a parlé, elle ne s'est pas faite pendant 40 ans, et donc elle s'est faite, elle est là. Et maintenant, il y a un bouchon au niveau du rond-point d'A8, il est mal fichu, le rond-point d'A8. Alors, on s'est réunis et on a décidé d'aménager le rond-point d'A8 de manière différente, en faisant des chênes courts pour éviter qu'il y ait des traversants qui bloquent la circulation et qui provoquent des embouteillages. C'est un chantier, alors j'espère ne pas me tromper, mais les gens corrigeront d'eux-mêmes, demain on pourra corriger, ça peut arriver à tout le monde. Je crois que c'est un chantier de l'ordre de 5 millions d'euros qui est partagé par les 4 financeurs dont j'ai parlé. Les travaux devraient commencer, je pousse l'État, parce que c'est l'État qui va faire les travaux, c'est partager le financement à raison de 25% chacun, mais il faut que l'État fasse les travaux et l'argent est là. Et quand on a l'argent et qu'on a des entreprises de travaux publics de qualité à Dijon, il faut leur donner... Donc il faut que ça commence, je n'arrête pas de le dire. Il faut faire ces travaux pour désengorger ou pour fluidifier la rocade, la lino en l'occurrence. Les internautes réagissent beaucoup sur Facebook. Nous avons deux nouvelles questions qui viennent d'arriver. Une question de Pat sur le périscolaire. Périscolaire, les animateurs sont régulièrement en sous-effectif. Quels moyens pour y pallier ? Il y a des secteurs en tension et c'est un secteur en tension. On essaie de pallier à cela. Ce n'est pas facile. Effectivement, dans le périscot, on est très vigilants sur ce sujet, mais on assure le périscolaire. On fait pour le mieux et on en embauche. C'est un appel que je lance, d'ailleurs. On a besoin d'un animateur de qualité et qualifié. Une dernière question, si vous voulez bien, une question de Dorian. Prévoyez-vous une hausse des logements sociaux ? Une hausse, c'est-à-dire, je ne comprends pas le sens de la question, une augmentation du nombre de logements sociaux. On essaie de faire de la mixité sociale. et on doit faire de la mixité sociale. Une ville, ça doit être une ville à vivre pour tous. Qu'on ait beaucoup d'argent, et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux, qu'on ait peu d'argent et on doit être aidé. Le logement social permet à des gens de se loger à des gens qui ont peu de moyens ou moins de moyens, pas uniquement des pauvres logements, mais des gens qui ont des moyens suffisants pour payer un loyer dans un logement social. Il est un peu moins élevé qu'ailleurs. tant mieux, ça permet de loger tout le monde. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 11% de logements sociaux. La loi fixe un objectif de 20% de logements sociaux. On avait l'année dernière, enfin il y a deux ans, 19,99% de logements sociaux. Donc on a sûrement aujourd'hui un peu plus de 20% de logements sociaux. C'est bien, mais je n'envisage pas qu'il y ait 40 ou 50% de logements sociaux. D'abord, on n'a pas l'espace pour les faire, etc. Mais on fait de la mixité. Quand on a un projet, par exemple, on va prendre un projet et on va demander à des concours pour que ça soit de qualité, à plusieurs promoteurs architectes, et on va leur dire si c'est un quartier où il n'y a pas de mixité sociale, vous allez mettre 25% de logements sociaux, vous allez mettre, on leur demande, 25% d'accessions abordables, donc pour des gens qui veulent acquérir un logement, qui ont moins de moyens et qu'on va accompagner, l'État et nous, 25% de logements abordables et 50% de logements libres, de loyers libres. Donc comme ça, on fait monter à chaque fois un peu le pourcentage. Et puis là où il y a beaucoup de logements sociaux, il y a les quartiers de la politique de la ville, ce n'est pas la peine de les citer, on les connaît, mais je peux dire par exemple à la Fontaine-Douche, un quartier que je connais tellement bien, eh bien là, il y a beaucoup de logements sociaux, on dit non, on ne construit plus de logements sociaux. On n'en construit plus là où il y en a déjà beaucoup. On en construit là où il n'y en a pas. Ou on équilibre là où il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Donc on va continuer d'en construire, raisonnablement, pour garder ces 20%, peut-être augmenter légèrement, mais le but en soi n'est pas de remplir la ville de logements sociaux. Voilà. Voilà qui répond à Dorian. Merci beaucoup pour ces réponses, François Rapsamène. Nous arrivons à la fin de ce Facebook Live. Je croyais que c'était une heure. Non, c'est fini ? Ah bon ? Bon, alors écoutez, si c'est fini, on me fait signe. Je vous laisse conclure. Oui. D'abord, le temps a passé vite, vous voyez, j'étais preneur encore d'un peu de temps. Mais j'ai lancé le problème du rétablissement de la liaison entre Dijon et Lille via Mont-Bard, Marne-la-Vallée et Charles de Gaulle. C'est très important qu'on ait une liaison directe pour notre métropole avec l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, dès demain, Dijonais, Dijonais, qui vous intéressait à la vie de votre ville, qui voulait qu'elle se développe ou parce que vous y avez votre intérêt, aidez-nous, signez la pétition en nombre et je suis sûr que ça fera bouger les choses. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.